Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment surveiller l'état de son disque dur afin de prévenir une panne qui pourrait engendrer une perte de données complète. Trop souvent, que ce soit par YouTube ou en clientèle, j'ai des gens qui perdent leurs données suite à des disques durs défectueux et dans beaucoup de cas, ça pourrait être anticipé. On va voir aujourd'hui un software gratuit qui s'appelle CrystalDiskInfo et qui donne l'état du disque en temps réel et il peut vous prévenir par mail ou par un son que votre disque dur commence à se dégrader. La suite se passe sur le PC. Nous voilà sur mon PC, je vous mettrai en lien le site internet du développeur de ce software. Le software, comme je l'ai expliqué, s'appelle CrystalDiskInfo. Ici, je suis sur le site internet qui présente déjà l'application. Comme on peut le voir, elle supporte les RAID Intel et on a aussi des liens vers les firmwares pour mettre à jour les SSD. Vous allez voir, j'ai trois disques dont deux SSD. Il y en a un des deux qui n'est pas reconnu, donc j'installe le firmware pour qu'il soit complètement reconnu. Voilà, donc ensuite pour télécharger, il suffit d'aller ici sur Download. Vous avez ici pour faire un don, donc n'hésitez pas parce que l'application est complètement gratuite. C'est un développeur qui vit des dons, donc si vous voulez que l'application perdure, n'hésitez pas à lui laisser quelque chose. Si vous le téléchargez en ZIP, vous l'aurez en version portable, ce qui est sympa. Voilà, si vous l'avez, moi je m'en sers beaucoup dans mes dépannages quand j'arrive sur le PC d'un client. On sert de la version portable, vous avez une version 32 bits, une version 64 bits, vous pouvez la lancer, vous avez tout de suite le diagnostic du disque. Ici, la version que je vous montrais, c'est la version .exe. C'est un setup, on l'installe et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le faire démarrer au démarrage de notre PC. Après, vous avez des versions un peu manga avec des décors. Voilà pour ce qui est du téléchargement. Après, c'est relativement simple, là par exemple j'ai cliqué sur le .exe, ça nous envoie directement sur le téléchargement. Voilà, une fois l'application installée, il ne reste plus qu'à la lancer. Comme on voit, on a trois états. Ici, tout est bleu, donc tout va bien. Après, vous avez jaune ou rouge, jaune, c'est qu'il y a des alertes et je vous conseille vivement de changer le disque dur. Et rouge, c'est qu'il y a des gros problèmes et généralement quand vous êtes rouge, vous n'avez déjà plus accès à votre app. Ensuite, on a pas mal d'infos, que ce soit comme on voit, là je vais passer, donc ça c'est un crucial, SSD, deuxième c'est un SSD, troisième c'est un disque à plateau. Donc au niveau des infos, on a, donc là comme il était expliqué, le crucial, il faut que j'upgrade le firmware de mon crucial pour avoir des infos un peu plus correctes. Parce que là, ici, par exemple, on a les taux d'écriture qu'on n'a pas ici, donc on va regarder sur le sein de disque, donc on a les taux, lecture et écriture. Pour tous les disques, ça par contre, c'est commun, on aura le nombre d'allumages et le temps d'utilisation, donc bon, c'est un peu marrant, ça sert pas à grand chose, mais bon, on se rend compte que des fois nos PC sont allumés très longtemps. Ensuite, on aura donc tout ce qui est informations sur les firmwares, vous aurez votre numéro de série, moi je suis plus dit que je le cache pour la vidéo. Et voilà, ensuite, on a pas mal de choses, surtout ici dans les fonctions, on peut donc rafraîchir, ça va nous forcer le rafraîchissement du disque. On peut modifier le taux de rafraîchissement, on peut donc cacher les numéros de série, ça c'est ce que j'ai fait, on peut mettre en barre de tâches et on peut démarrer avec Windows. Donc si on clique ici sur la fonction, la prochaine fois, il démarrera avec Windows et il le mettra en barre de tâches. Ensuite, très intéressant, on peut aussi avoir des alertes, donc ici on peut mettre une alerte sonore, ça c'est au démarrage, mais si on veut l'installer par exemple sur un serveur ou si on veut l'installer sur un ordinateur distant, on peut très bien configurer les paramètres de messagerie, donc ici il suffit de mettre son compte, de remplir et de cocher ici alerte par courrier électronique. Et donc, lors d'un rafraîchissement automatique, ici, s'il se rend compte que le disque dur se dégrade, il va tout de suite vous envoyer un mail. Ce qui fait que vous pourrez du coup anticiper une grosse panne de disque dur et changer le disque avant qu'il lâche complètement. Voilà pour ce qui est des principales fonctions, après vous avez énormément d'autres réglages, je vous laisserai le découvrir, donc avec un autre disque. Donc voilà, on a eu la petite musique pour nous prévenir qu'il y a un souci, donc il nous suffit d'aller sur prudence et on voit qu'il nous annonce des secteurs instables. A partir du moment où vous avez cet encart jaune, moi je vous conseille vivement de changer dès qu'on passe en prudence. Il vaut mieux ne pas prendre de risque et de changer le disque, ça vous permettra de tranquillement sauvegarder vos données avant qu'il soit trop tard. Voilà donc pour ce qui est de l'état jaune, nous voilà donc sur un disque mauvais, donc rouge. Alors on a de la chance parce qu'on arrive encore à accéder aux données, mais là c'est le dernier disque qui est ici, c'est le disque en position 3 qui correspond à mon quatrième disque ici. Mais par chance on a accès de données, mais comme on peut voir, les secteurs réalloués sont dans le rouge, donc là il faut impérativement changer son disque dur. Voilà pour ce qui est de la présentation de ce soft, donc j'insiste sur le fait qu'il est gratuit, n'hésitez pas à laisser même un petit don de 5€. Moi personnellement à chaque fois que je l'installe sur un PC, je fais un don de 10€ parce que la gratuité a ses limites si on veut que le soft soit correctement développé et que les gens puissent vivre de leur travail. Il ne faut pas hésiter à faire des dons. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt !